Accords, désaccords avec Guillaume Durand. Le zapping de la matinale, on va commencer par Eric Ciotti, député et secrétaire général adjoint du Parti des Républicains. Il dénonce l'acharnement contre Nicolas Sarkozy. C'était sur France Info tout à l'heure, donc Eric Ciotti. Je note aussi une forme un peu d'acharnement sur Nicolas Sarkozy qui, sous la Ve République, a été autant suivi, ausculté. Et rien n'aura été épargné à Nicolas Sarkozy. Il y a une forme collective aujourd'hui des institutions, de ses adversaires politiques aussi, pour faire de Nicolas Sarkozy une cible privilégible. Et on écoute maintenant Gérard Larcher, le président du Sénat sur Europe 1, qui parle de ses divergences avec Nicolas Sarkozy, mais également ce matin d'une certaine forme de soutien. Vous connaissez mes divergences parfois avec Nicolas Sarkozy ? Ce matin, j'ai envie de lui envoyer un message de pensée amicale. Et puis, viendra le temps des primaires. Bien sûr qu'il est qualifié comme d'autres pour s'y présenter. Et puis le deuxième point qui est important dans le contexte du roman de Marc Trébédic, c'est les menaces d'attentat. Il y a réalité, dit Pierre Léon. Le niveau de menaces est extrêmement élevé et nous devons être efficaces. C'est l'ensemble des textes. Voilà pourquoi il y a eu une proposition de loi du président de la commission des lois, Philippe Bas, avec pour rapporteur l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier. Nous voulons être efficaces. Je pense par exemple au délit d'accès sur les sites djihadistes. Voilà donc les propos de Gérard Larcher. Donc bonjour Marc Trébédic, vous êtes l'auteur d'un roman qui s'appelle Alame. On va commenter évidemment toute l'actualité ensemble, mais surtout parler de votre livre. C'est normal, autrement vous ne seriez pas là ce matin. D'abord, c'est le quatrième livre que vous avez écrit chez Jean-Paul Latteste. Il y a eu Au cœur de l'antiterrorisme en 2001. Terroriste, les sept filiers de la déraison en 2013. Qui a peur du petit méchant juge en 2014 et donc celui-là se rend en question concernant justement cela. Je reprends l'avant-dernier. Qui a peur du méchant petit juge ? Est-ce que vous considérez que les Sarkozy, tous les gens de droite ce matin, ont tort ou raison de s'indigner d'une certaine forme d'acharnement de la justice contre l'ancien président ? En fait, je ne connais pas le dossier, le fond du dossier. Et moi, pour moi, Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui est mis en examen, présumé innocent. Et je ne peux pas porter de commentaire, vraiment. Ce n'est pas du tout que je veux me défausser, mais un dossier c'est très complexe. Il y a des arguments pour, contre, on met des gens en examen. Vous le connaissez Tournaire ? Oui, oui, très bien, je le connais très bien. Il y a beaucoup de gens qui te font la question de savoir si au fond c'est un faux soyeur du sarkozyme. Non, mais un juge d'instruction qui est mis en examen, parfois, il doit donner un statut. Alors, il y a le témoin assisté, il y a la mise en examen, on évalue les charges à un moment donné. Après, il peut y avoir une évolution de l'enquête qui fait qu'on fait non-lieu. Il ne faut pas donner aussi une importance absolue à la mise en examen. Clairement, moi, j'ai parfois mis en examen et il fait des non-lieu après. Donc voilà, et très clairement, je n'ai pas de sympathie particulière pour les uns ou pour les autres, mais il faut être très prudent dans les commentaires sur les mises en examen. Le livre s'appelle... Alors d'abord, je vais vous dire carrément que j'ai découvert un Marc Trévedic romancier. Vous parlez évidemment de musique, vous parlez de Rimbaud. On va raconter tout ça et vous parlez aussi beaucoup de peinture. Si j'ai bien compris ce roman, il s'agit de décrire la réalité par le biais de la fiction. Évidemment, une réalité que vous connaissez bien puisque vous avez été, tout le monde le sait, un juge antiterroriste. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul Arezzo et qui arrive sur un archipel que je ne connaissais pas, qui est au large de Sfax, donc en Tunisie, qui est un petit archipel, qui est une sorte d'archipel. Vous parlez de la région comme une sorte d'Arizona tunisien. Tout est plat. Oui, tout est extrêmement plat. L'eau n'est pas profonde. Il est très jeune. Il a un peu plus de 20 ans. Les galeries du monde entier commencent à lui courir derrière. Il va se réfugier. Tout ça est important pour arriver justement à la métaphore globale du livre. Et il arrive au fond pour s'isoler de ce succès dans cet archipel. Oui, et l'archipel qui lui-même est un peu isolé du monde et isolé de ce qui se passe sur le continent. Et j'allais dire de la poussée de l'islamisme. Mais peut-être que l'archipel, cette île, va aussi être bouffée par ça, y compris les familles. Et notamment la famille d'un pêcheur. Il devient très copain, très ami avec un pêcheur, qui est un homme simple, qui vit dans une famille où les femmes sont toutes professeures. Oui. À l'extérieur de l'archipel, parfois. Donc ce sont plutôt les femmes, les intellectuels, et lui qui est le pêcheur. Il devient ami. Ce pêcheur est marié avec une très jolie femme. Et il a deux enfants. Et là où on entre évidemment dans le côté passionnant du livre, c'est de voir comment petit à petit, l'un de ces deux enfants, qui finalement apprend tout de ce jeune peintre, la musique et la peinture, va se détacher de lui pour sombrer dans le terrorisme. Il est important quand même de raconter ce passage, ce langlissement, parce qu'il semble être assez proche de la réalité. Oui, d'une réalité d'un jeune éduqué, compris à l'art, puisqu'on lui apprend quand même la peinture, et qui quand même va basculer. Donc c'est une petite catégorie de ce que j'ai connu. J'ai connu aussi beaucoup de jeunes désœuvrés qui n'avaient aucune culture particulière, y compris religieuse, qui partaient dans le fanatisme, comme on part à la guerre, j'allais dire. Mais là c'est différent, c'est une catégorie à part que j'ai vue deux, trois fois par an. Beaucoup plus que ça. Des gens qui, malgré qu'ils soient acquisés, normalement tous les acquis, tout ce qu'il faut pour dire non au fanatisme, vont quand même rentrer là-dedans. Et là c'est très particulier. Et là vraiment c'est l'analyse des relations avec, à un moment donné de la vie, où on a certaines faignes, certaines faiblesses, ça peut être l'adolescence, les relations avec votre entourage, les amis qui peuvent vous attirer vers quelque chose, les relations avec l'injustice aussi, du régime Ben Ali en l'occurrence. Alors il y a plusieurs reprises, on comprend qu'il y a à la fois, pour une partie des gens qui habitent dans cet archipel et qui sont des salafistes, pas tous, mais une partie qui sont des salafistes, il y a à la fois le vomissement du régime Ben Ali, et en même temps le vomissement de l'étranger que représente justement ce peintre qui est à la fois joli garçon, libéré, voire légèrement libertin, qui est exactement ce qu'il déteste. Oui, et il y a aussi quelque part une situation particulière tunisienne. La Tunisie a beaucoup misé sur l'éducation. Voilà, c'est vraiment pour ça qu'il y a beaucoup de professeurs, etc. Bon, mais on s'est retrouvé avec beaucoup de Tunisiens qui ont fait Bac plus 4, Bac plus 5, sans aucun espoir d'avoir aucun emploi. Parce qu'il fallait être du premier cercle, de la première famille de Ben Ali pour avoir une chance de décoter un emploi de fonctionnaire, c'est à peu près les seuls emplois qu'il y a de toute façon. Résultat des courses, la frustration est encore plus grande quelque part. On vous pousse, vous faites des études, et tout est barré, tout est barré. Donc vous créez des intellectuels qui après n'ont pas de débouchés, à part peut-être l'islamisme. Est-ce que justement l'islamisme, c'est le fruit d'une religion dévoyée, si c'est un dévoiement, le salafisme, ou est-ce que c'est le fruit d'une religion, d'un pays sans travail, d'une frustration que vous venez d'évoquer ? C'est la rencontre entre des frustrations et un pays sans travail et ce qu'il y a sur le marché, une idéologie qui est un débouché. Ça reste un débouché quand on veut se révolter. On peut se révolter avec différentes idéologies, mais s'il n'y en a qu'une sur le marché, on se révolte par l'islamisme. C'est toujours cette histoire entre la radicalisation de toute façon d'une partie de la jeunesse qui veut casser le système et quel fondement il lui donne. Ça a été le marxiste-léninisme, là c'est l'islamisme. Et puis après, on va partir sur des considérations plus générales. Donc ils sont deux, Issam et Alam, un jeune garçon et une jeune fille. L'une fait de la musique, lui pendant qu'elle fait de la musique. C'est important pour voir à quel point ça va générer la détestation des voisins justement dans l'archipel. Ils sont très doués, ils font des fêtes ensemble, des anniversaires ensemble. Malheureusement, leur mère meurt d'une leucémie à Paris. Et à partir de ce moment-là, le garçon de ce duo va commencer à basculer vers des amitiés classiques qui sont ses copains de l'entourage de l'archipel qui essayent de l'arracher à l'influence de cet occidental. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ? Le dénommé Nourdine, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Qui est le type qui lui dit arrête de t'occidentaliser. J'ai vu le parcours de jeunes très brillants qui, à un moment, ont eu une cassure dans leur vie. Par exemple, la mère qui meurt, Nora qui meurt, est une cassure pour un jeune garçon, évidente. Il y a cette fragilité, il y a cette position de fragilité, et il y a des gens qui en profitent. Voilà, donc ce phénomène-là. Parce qu'on parle beaucoup d'Internet, on parle beaucoup de toute cette bulle, mais les contacts humains sont très importants dans le recrutement. Donc le voisin Nourdine, qui est lui plutôt un salafiste... De père en fils. Voilà, de père en fils, et qui ne supporte pas, justement, cette occidentalisation des deux adolescents, c'est une figure, finalement, de fiction, mais réelle. Réelle, et encore plus en Tunisie. Attention, ça se passe aussi en Tunisie, tout n'est pas exactement transposable. Mais dans certaines banlieues en France, un peu salafistes, on trouve des Nourdines qui vont lui dire, ou qui vont dire aux jeunes femmes, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça, et qui vont dire, tu n'as pas le droit de faire de musique, je vais t'expliquer pourquoi. Ça, on en trouve partout. En Tunisie, on en trouve à la porte à côté. Ce mélange de la société civile laïque et de la société islamiste, de façon très proche. Le basculement, vous l'écrivez, page 96, je vais m'y retrouver. Donc, le basculement. Le voici, j'y arrive. À la fin de l'année 2004, Mohamed, le père de Nourdines et de Saber, mourut en prison. Donc, c'est le père de celui qui les détourne. Il n'avait jamais été jugé en guise de compensation. Saber fut libéré au début de l'année 2005. Et donc, en avril 2005, il décide de partir à Sfax. Il ne revint pas. Il était parti, donc, en Syrie. Ce personnage qui va tirer un des jeunes gens vers la radicalisation. La Tunisie de Ben Ali, ce sont aussi des islamistes qui ont lutté contre le régime, qui étaient à peu près les seuls à lutter. À un moment donné, il faut être clair, il n'y a pas d'opposition laïque. C'est tout le problème de ces dictatures qui, en face, n'ont que des gens qui sont prêts à sacrifier leur fille au nom de l'islam. C'était à peu près ça aussi en Égypte. Et donc, ils ont bavé. Ils sont allés en prison. Ils ont été incarcérés, torturés. Et ils ont une légitimité, une certaine légitimité, malgré tout, dans la population, même si toutes les idées ne sont pas partagées. C'est ceux qui ont lutté contre tel ou tel régime. On a vu ça dans tous les printemps arabes, finalement. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas, dans certains pays, à créer une voie démocratique, une opposition qui fait que, quand le régime tombe, il y a autre chose sur le marché. Il y a des vrais partis avec des idées qui ne soient pas uniquement les samaritaires. Le livre est très émouvant, car à la fin, c'est le meurtre dans ce paradis extraordinaire que vous décrivez, que vous avez l'air de bien connaître. Oui, je connais, oui. C'est forcé. Oui, voilà, je suis allé avec mes parents. Voilà, ce petit tour avec les pêcheurs et les bouteilles de rosée enfoncées dans l'eau. On sent que, dans la famille Trévidi, qu'on a connu, ça se termine d'une manière tragique. Ils sont tous plus ou moins assassinés, sauf la fille, évidemment. Alors, évidemment, la réponse qu'on a envie de tous entendre ce matin, après l'histoire du Bataclan et le concert d'hier soir, c'est, mon cher Marc Trévidi, est-ce que le danger pour la France est vraiment majeur aujourd'hui ? Oui, enfin... Je ne veux pas avoir l'air sentencieux, mais je m'adresse à celui qui sait. Mais parce que, d'abord, beaucoup de gens le savent, et c'est de la logique, on a un ennemi puissant qui n'est pas loin, et qui veut, qui nous a menacés, et qui a dit qu'il frapperait à nouveau la France. On ne peut pas négliger ça. À l'heure actuelle, ce matin, le bain d'air sort, c'est l'attentat qui vient, les scénarios de la terreur. Écoutez, moi, je ne veux pas à chaque fois annoncer les mêmes choses, mais on ne sait pas la forme, on ne sait pas exactement quand. On a des périodes très difficiles à passer, on sait aussi que l'euro de football arrive, et qu'évidemment, quelques temps avant, il y aura une tentation très forte pour l'État islamique d'essayer de faire quelque chose. C'est la logique. Ils nous connaissent très bien. Il y a plein de Français là-bas. Ils savent comment on raisonne, ils savent comment on vit. Ce sont des agents dormants, ce Nourdine, sa famille, sa mère, celui qui les utilise après. Ce sont des gens qui sont là, qui sont autour de nous. C'est un fantasme d'une société qui ne supporte pas le monde arabe, ou c'est une réalité ? C'est une réalité. Tous les jeunes qui sont partis en Syrie ont des amis, également salafistes, qui sont restés en France. Donc, il y a nécessairement des réseaux de frontières un tout petit peu. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. On a une idée quand même, vous savez mieux que nous. Moi, population salafiste vraiment radicalisée en France, je dirais, entre 8 000 et 10 000. C'est énorme, quand même. Oui, mais bon, je ne sais pas. Et prêt à passer à l'acte ? Non, 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 ça c'est beaucoup moins. Mais même si vous en avez 200 qui sont prêts à passer à l'acte, vous imaginez, dans le lot, ça peut faire des dégâts très importants. Donc, il ne faut pas non plus... Mais voilà, il y a une base, une radicalisation, et puis dedans, il y a les plus extrêmes, surtout que l'État islamique, ce n'est pas Al-Qaïda. Ils recrutent n'importe qui, y compris des gens qui sont très limites psychologiquement, psychiatriquement. Des nez mouches, etc. sont des gens qu'on aurait tué de toute façon, avec ou sans islam. Il faut bien comprendre ce fait. Donc, il y a à la fois les intellectuels, et en même temps, c'était un peu le cas de Benadaden, qui était un intellectuel, et en même temps, des gens qui sont... Mais l'État islamique, c'est beaucoup plus large qu'avant l'État islamique. Ils prennent n'importe qui. Marc Trevillic, on a l'impression que la société française ne vit plus qu'autour de ça, maintenant, en grande partie. Est-ce que ce n'est pas aussi le drame de ne plus retrouver la liberté ? Parce que vous parlez beaucoup de Rimbaud, dans votre livre, qui visiblement est un personnage qui vous touche, du célèbre poème Voyel. Mais est-ce qu'on a tort, ou est-ce qu'on a raison, d'être totalement surdéterminé, ce matin, en se réveillant tous, par ces histoires de terrorisme, de peur ? Écoutez, c'est vrai qu'il faut aussi en faire abstraction, et vivre normalement, et apprécier la vie, les bonnes choses. Le monde a toujours été violent, il y a eu des guerres, des choses beaucoup plus atroces que ce qui arrive aujourd'hui avec l'État islamique. Est-ce qu'on est armé ? C'est ça que la question se pose des Français. Est-ce que les différentes majorités sont armées ? Est-ce que les juges antiterroristes sont suffisamment armés en termes de pouvoir pour être efficaces par rapport à ces centaines de personnes dangereuses ? Moi, j'ai des idées sur la question. Je trouve qu'il n'y a pas un lien suffisant entre le renseignement et le judiciaire. Je trouve qu'on pourrait pouvoir se servir comme preuve d'éléments récoltés par les services de renseignement. Et pour ça, il faut que le judiciaire autorise certaines choses, sonorisation d'appartement, y compris dans la phase renseignement, ou simplement pour que c'est une valeur de preuve dans un dossier. Donc, il n'y a pas une synergie suffisante. Ça, c'est clair. Et même, ça s'annonce à s'écarter. Donc, il y a des choses structurelles à mettre en place. Maintenant, il y a une chose que la France doit comprendre. On est dans une situation de guerre en temps de paix. C'est de la guerre paradoxale. Alors, on se bat sur les mots. La vérité, c'est la guerre en temps de paix. On est en paix, mais on n'est pas à l'abri d'une action de guerre. Tout le temps. Il faut l'admettre. Il y a eu des pays qui ont eu ça et qui ont ça de façon récurrente. Le Liban, etc. Nous, ce n'est pas notre habitude. Là, on est dans une phase où il va falloir qu'on ait une certaine philosophie de cette chose-là. Est-ce qu'il faut surveiller ceux qui viennent en France au nom de, comment peut-on dire, de l'asile politique, de l'immigration ? Oui. Est-ce qu'il faut une surveillance particulière ? Il faut qu'on crée quand même un système pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent, qu'on ne peut pas... Il faut quand même des surveillances, mais ça ne veut pas dire refuser tout asile. Évidemment, ce sont des pauvres gens à 99,89% qui fuient la guerre et la misère. Est-ce que vous avez l'intention de replonger ? Parce qu'on a beaucoup dit qu'il faut ramener Trévélic à ses amours premiers, non pas la littérature, mais l'antiterrorisme, il serait utile au pays. Oui, enfin, je veux dire, de replonger, je ne suis pas complètement parti. C'est une matière qui m'intéresse, mais c'est difficile à dire. La période est tellement compliquée, il y a des gens qui travaillent, il y a des policiers, des collègues magistrats, je ne vais pas... Comme s'il n'y a pas d'hommes providenciels dans la matière. Il y a des structures à mettre en place, des systèmes efficaces. Voilà. Le paradoxe utile de ce livre, Marc Trévélic, on vous remercie, on est venu ce matin, il est publié chez Jean-Claude Lattès et qui donne envie d'aller en Tunisie, ce qui est quand même une bonne chose, dans cet archipel, qui a l'air magnifique, désert, et on mange de très très bons poissons, et qui recèle une véritable forme de poésie. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Il est 8h56, vous êtes sur Radio Classique et il est intime de vous dire que vous avez bien raison. Merci.